Tout est KO, à côté, tous mes idéaux, des mots, abîmés Je cherche une homme qui pourra m'aider Je suis génération des enchantés, des enchantés Il était une fois deux la suite d'un film pour lequel je n'étais vraiment pas contre qu'on fasse une suite Il était une fois, on pouvait promettre quelque chose en changeant, je pense, sincèrement, de perspective Et en se centrant sur d'autres personnages que Gisèle Malheureusement, c'est ce qui a été fait, c'est là que je trouve que c'est... Moi, bien pensé, mais dans un sens, c'est le plus sûr à faire On fait une suite, on reprend la mémorine centrale, c'est le plus évident à faire Donc, ouais, pour donner rapidement mon avis sur ce qui aurait fait une très bonne suite Ça aurait été de centrer ça sur Edina Menzel, le personnage d'Edina Menzel Qui découvrirait le monde de l'animation de D, des contes de fées Et qui essaierait un petit peu d'incruster sa connaissance du monde réel Tout en s'imprégnant à ce monde-là, c'est-à-dire faire l'inverse de ce qu'a fait Gisèle Et ça aurait été très intéressant Le problème, c'est que bon, ça aurait été majoritairement de l'animation de D Donc, il ne l'aurait pas très bien pris, là, ça aurait été difficile à faire Et, ouais, ça aurait pas été la même héroïne, j'imagine Après, voilà, Edina Menzel est maintenant ultra célèbre après la Reine des Neiges Donc, je pense que ça serait très bien passé à cet égard-là Mais, eh oui, il s'est trop demandé de faire de l'animation de D plus présente dans un film comme ça Ce qui est un peu dommage Sinon, ouais, il y a certains personnages qui ne seront pas repris Nathaniel n'est pas repris Et c'est plus ou moins tout Bon, il y a la méchante Reine également Mais elle est censée être morte, c'est normal qu'elle ne soit pas reprise, techniquement Mais en dehors de ça, on essaie de remettre en avant certains personnages Qu'on a déjà connus de façon un peu superficielle pour certains Je sais pas, il y a le troll du premier film qui était très dispensable à remettre en avant Surtout qu'il était censé être un peu méchant, de base, je sais pas Mais maintenant, il est cool, il est sympa C'est des trucs comme ça, trois fois rien En termes de continuité, c'est pas le pire qui soit Le souci, c'est l'histoire qui est... Correct ! Le film, globalement, est correct Il vaut pas le premier, mais il se regarde Et j'hésitais un petit peu à faire un avis à Thiette dessus Mais comme j'ai vu qu'Avalonia, ça va être très compliqué de le voir tout de suite en France Et que ça risque de prendre plus de temps que pour d'autres pays Donc je me suis dit, tant qu'à faire autant de l'avis à Thiette là Pour patienter, je sais pas quand je traiterai Avalonia en avis à Thiette Je vois pas à quel moment précis je le ferai Je m'excuse pour ça Donc je vous donne cette avis à Thiette là en attendant Pour compenser, et je pense que je vais pas m'étendre beaucoup sur l'histoire Parce qu'elle est, somme toute, assez simple à résumer C'est donc Gisèle qui s'est faite un tout petit peu à la vie dans le monde réel Seulement pas totalement Et elle ressent un petit peu le besoin de trouver cet aspect compte de fait Qu'elle avait avant, ce n'est pas aussi bien qu'elle espérait Et donc elle décide de déménager dans une banlieue chic avec sa famille Tout le monde la suit dans cette décision Parce que c'est vraiment ses désirs qui priment J'avoue que c'est un truc un peu discutable à ce niveau là Mais ouais, il n'y a qu'elle qui veut ça typiquement Les autres la suivent, ils doivent s'y faire, plus ou moins Et en comprenant que ça leur plaît à eux aussi Et ouais, en s'installant dans cette banlieue chic Elle s'apercevra que c'est pas aussi féerique qu'elle l'espérait Et grâce à un objet magique ultra permissif que les scénaristes sortent de leur cul Elle aura la possibilité de souhaiter que sa vie soit comme un conte de fées Et ça a transformé un petit peu le monde autour d'elle En transformant les personnages, dont ses proches, sa famille En personnages typiques de conte de fées, dont elle aussi Et il va y avoir quelques petits soucis par rapport à ça Quelques événements inattendus, il faudra défaire ça avant qu'il ne soit trop tard Parce que c'est assez grave Et globalement, je ne vais pas en dire plus Je vous laisse la surprise de certains développements Qui ont lieu durant cette transformation là Globalement donc, ce film est correct Il y a des hauts, des bas Certains éléments qui passent bien, d'autres qui sont un peu plats Notamment certaines grosses facilités, comme je l'ai dit Le coup de la baguette magique, puisque j'en ai parlé un tout petit peu Voilà, c'est une baguette magique Que Edward et Cidina Menzel, je ne sais jamais son nom Je trouve toujours son nom à ce personnage Ont amené en tant que parrain et marraine de la fille nouveau-née de Gisèle et Edward Ils se disent que c'est logique, il n'y a pas de problème A donner à un bébé une baguette magique qui peut exauster n'importe quel veut Si on le dit Et c'est dit qu'il n'y a pas de problème avec ça C'est pas un processus où le bébé devra apprendre à grandir A être plus sage, à mûrir, tout ça Non, 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 il ne peut faire ça, il n'y a pas de souci C'est quoi votre délire quoi ? Ou alors vous attendez qu'elle soit d'âge suffisamment avancée pour ça Mais à ce moment là, ce n'est pas un cadeau à faire tout de suite Déjà ? Et ouais quoi, ça peut faire tout ce qu'on désire Avec les limites de la magie d'Andalasia Notamment c'est un truc sur lequel on jouera un petit peu Ce genre de baguette ne peut être maniée que par quelqu'un Qu'un vrai Andalasien Et on essaiera de jouer un petit peu sur la notion de ce que c'est qu'un vrai Andalasien C'est un peu typique, on le voit assez vite venir par rapport à ça Les rebondissements ne sont pas trop mal Lorsqu'on lance vraiment le scénario C'est à dire la première demi-heure est assez chiante Je ne vous cache pas Sans être affreuse, elle est un petit peu chiante C'est vraiment la mise en place de Giselle qui se sent mal dans ce monde là Et son petit conflit avec sa belle-fille Et c'est acceptable dans un certain degré C'est juste que je trouve que le moment où elle se décide Merde, je ne veux pas ça J'aimerais tellement avoir un monde de contes de fées Et pas des masses méritées Parce que ce n'est pas non plus comme si elle était dans une situation Où les choses étaient graves au point de se dire Ah non, j'aimerais tellement que le monde change Il y a des contrariétés qui ne sont pas glopes Mais pas au point de se dire Mon dieu ce monde est tellement, ah j'aimerais tellement plus Ah, vous auriez pu faire plus Aller plus loin dans les catastrophes Plus loin dans les moments graves Tout ça, tout ça Mais non, vous êtes un peu trop restreint Et de fait, ce n'est pas super mérité le moment où elle lance le sort pour moi Et à partir du moment où elle lance le sort Ça va, ça va Ce n'est pas sensationnel mais ça va Il y a quelques rebondissements intéressants qui s'opèrent Des moments un petit peu cons aussi dans la mise en scène Je pourrais m'étendre un petit peu là-dessus Mais ouais, je garde ça pour la critique Disneyfield Parce que je ferai une critique Disneyfield C'est une suite d'un film que j'ai traité en Disneyfield avant Donc étant donné qu'on appuie un tout petit peu l'animation 2D là-dedans On va faire la critique Disneyfield de ça C'est intéressant sur certains points Mais en même temps, c'est assez inutile Ça essaie de dire, d'appuyer le fait que Le repos toujours qu'on se fait à la fin d'une histoire Ça ne marche pas de façon aussi directe dans la réalité Ça essaie de faire une fois de plus la critique De ces morales de contes de fées qu'on a en tête Et qui ne marchent pas vraiment de la même façon dans la réalité Dans un sens C'est tout à fait louable sur cet égard-là Disons juste que c'est un peu redondant avec le premier film Même si ça essaie de faire un petit développement là-dessus C'est pour ça que j'aurais été vraiment beaucoup plus impacté Si on avait vraiment senti ça sur Edina Menzel Et comment elle s'adapterait au monde de contes de fées Elle qui n'est pas d'un monde de contes de fées Ça aurait été beaucoup plus sympathique Mais là on fait comme si son couple avec Edward Il est solide, il est ancré, il n'y a pas de soucis Eux ça va très bien A tel point que, ouais, on ne joue pas des masses sur ces deux personnages Il faut avouer qu'on n'a pas joué énormément sur eux dans le premier film Mais quand même on les montrait de façon un peu plus poussée que ça Ils sont là juste histoire d'amener l'objet magique qui aidera certains trucs Et pour être des soutiens rapides à la fin Surtout Edina Menzel Parce que, ouais, Edward, lui, il est là histoire d'être là Ce qui est un petit problème par rapport justement à la règle de la baguette Parce qu'il y a quelques petits problèmes On vient chercher le rêve, tout ça, tout ça Et il y a Edina Menzel qui se barre Avec donc la personne venue chercher son rêve Et Edward reste pour surveiller un peu le royaume Parce qu'il ne va pas très bien Seulement, voilà, ça n'aurait pas été plus logique de faire l'inverse Parce que Edward, lui, il est andalasien Donc s'il y a un problème avec cette baguette Lui, il est andalasien, il peut la manipuler, vous voyez Là-bas, je dis ça comme ça, hein Mais non, 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 ils n'ont pas ce truc-là C'est partie des trucs d'écriture qui sont un petit peu discutables Edward, ouais, il est là pour être drôle Il est un peu drôle, ça va Mais il ne contribue à rien Ce qui est un petit peu chiant, je ne vous cache pas Et ouais, puisqu'on en parle Il y a une gestion des personnages Qui est un petit peu coussi-coussa Pip, on le force On le force pour faire une sorte d'illustration typique de contes de fées Mais on aurait pu facilement jongler sans lui Jouer sur un élément différemment sans lui Ça aurait été pareil Mais voilà, il était là dans le premier film Donc on le fourre Robert, il a une petite importance Une petite contribution à la fin Mais durant la grosse majorité du film Il s'est vraiment au second plan C'est un peu une blague d'à côté Il y a des personnages comme ça qui ne sont pas superbement illustrés Superbement utilisés Ce qui fait que, ouais Ça n'a pas autant de poids que dans le premier film à cet égard-là Et ouais, plus quitte à parler de comparaison avec le premier film Je trouve que les chansons étaient un peu plus impactantes dans le premier film Elles ne m'ont pas autant marqué dans ce second film Sans être mauvaise, je s'écoute Mais vraiment, les deux seules qui m'ont un tout petit peu Quand je dis un tout petit peu marqué C'est le duel méchante Parce que là, il y a deux méchantes qu'on instaure dans cette nouvelle configuration Compte de Fée Et le moment Pouvoir de l'amour La chanson Dina Menzel Qui est assez tonitruante On essaie de jouer sur ce nom connu là En lui donnant la chanson la plus marquante à ce niveau-là C'est assez mignon ça Mais en dehors de ça, les chansons s'écoutaient sans plus Elles se sont vite oubliées pour moi Là où c'était plus notable dans le premier film Les chansons du premier film sont plus directement rentrées en tête C'est pas mauvais du tout, c'est de la qualité acceptable Mais pas de la qualité mémorable Là j'ai envie de dire Donc il y a ça qui se passe Et globalement Je vais pas en dire beaucoup plus sur ce film Je vais juste m'apesantir un peu plus sur J'ai envie de dire l'élément émotionnel central De cette suite C'est-à-dire la relation entre Giselle et Morgan Morgan donc Qui était la fille Sans intérêt du premier film Mais totalement sans intérêt Qui à mon goût servait Quasiment à rien dans l'intrigue À part faire du remplissage Là on joue mieux sur le personnage J'avoue Elle est plus intéressante Au début j'avais un petit peu peur Que ce soit un peu trop le stéréotype d'ado Qui a du mal à être en accord avec les parents Et au début ça se ressemble un peu comme ça Mais plus ça avance Plus on voit qu'il y a cette difficulté De communication entre Giselle et elle Par rapport au fait qu'elle se sente pas Tout à fait dans la même sphère Dans la même façon de penser Et que malgré tout Elles s'aiment et doivent Se rendre compte De ce lien qu'il y a entre elles On essaye de faire un petit parallèle Lorsqu'il y a un certain twist Qui a lieu Dans la version changée De cette banlieue Et ouais On joue pas mal dessus De façon sympathique Je pense que cette relation là C'est un petit peu le coeur du film Et c'est un coeur pas sensationnel Mais bien fait Qui aide à rendre ça Suffisamment plaisant à regarder Et voilà suffisamment Pas énormissime C'est pas quelque chose Qui va vous époustouffer Mais au moins J'ai pas passé un mauvais moment Ça se suivait Ça se regardait Et c'est mieux Que ce que je pouvais craindre J'ai envie de dire C'est moins bien Que ce que je pouvais espérer Mais à partir de cette prémisse là Un peu à la Il était une fois version Shrek 4 Parce que c'est un petit peu ça C'est très typique de Shrek 4 Sur certains points C'est Ça va C'est suffisamment réussi Dans sa prémisse Pour mériter un coup d'oeil Comme ça Mais vous attendez pas A voir quelque chose De révolutionnaire Et j'ai envie de dire D'aussi marquant Que le premier film Même si le premier film Avec lui aussi Ses moments de grossièreté C'est évident Si C'est un film Acceptable Et c'est mieux que rien Voilà Je vous espère Que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A jeter un oeil Si vous le pouvez Pour faire votre propre idée Comme d'habitude A très bientôt Pour de futures vidéos Bye